Monsieur le ministre, directeur du cabinet de la Résilience, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités des pays frères, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques, financiers et sociaux, Distingués et invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, Grames et titres respectifs. C'est avec un plaisir et une joie immense que je prends la parole à cette cérémonie d'ouverture des phases finales de la deuxième édition de la Semaine nationale de médium scolaire Sénanusco. En effet, ce grand événement de l'école Guinée, dont le coup d'envoi, sera tout à l'heure donné par votre Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il fait partie de nombreuses initiatives prises par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, en faveur de l'école guinéenne depuis l'avènement du CMRB de 5 septembre 2027. L'objectif visé par l'enseignement est d'encourager les meilleurs résultats scolaires, de favoriser la promotion de l'excellence et la pratique du sport en milieu scolaire, mais aussi de susciter sur la jeune fille l'intérêt d'aller vers les filières scientifiques, notamment les mathématiques. Grâce à cette initiative présidentielle, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je suis heureux d'annoncer, sans risque de me tromper, que l'école guinéenne devienne de plus en plus libérante. Elle est complète et attrayante. Elle est vivante parce que tout le monde est en interaction permanente. Elle est complète car, en plus de la formation intellectuelle, elle est heureux aussi pour le développement mental et physique. Elle est aussi, enfin, attrayante car elle attire du monde vers elle. Par là, partenaires techniques et financiers, mais aussi des amis frères de d'autres pays. La forte mobilisation et l'engouement suscités autour de la Sénamsco, tant au niveau national qu'international, sont l'expression de la justesse, de la vision de refondation et de rectification institutionnelle du CNRT, avec à sa tête. Son Excellence, Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armes. La présence d'augustes personnalités venues d'Afrique et d'ailleurs, des républiques sœurs du Mal, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, ainsi que de la France, de l'Allemagne, des Isis, est une parfaite illustration. M. le Premier ministre, chers membres du gouvernement, mesdames et messieurs, pour cette deuxième édition, placée sous la haute présidence de son excellence, M. le Président de la transition, mon département, conformément à la lettre de mission qui lui a été assignée, entend imprimer un éclat particulier avec l'introduction de nouvelles activités. C'est ainsi qu'il a été décidé de coupler les activités sportives à celles culturelles et scientifiques, concours d'élocance et mix mathématiques, car l'école étant un centre d'apprentissage par excellence, elle doit aussi servir d'espace de promotion du sport, du civisme, du patriotisme et du vivre ensemble, suivant les valeurs édictives par le CMRB et mises en œuvre par le gouvernement sous votre liberté. A ces différentes activités s'ajoutent plusieurs parlementaires qui seront animés par de 13 autres personnalités du CMRB et du gouvernement, ainsi que de dominants intellectuels et d'anciennes gloires du sport à la fois guinéens et étrangères. Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour cette initiative si salutaire et salvatrice pour l'école guinéenne, ainsi que pour son soutien constant au système éducatif guinéen. A votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour vos directives d'orientation éclairées, en vue d'une transformation qualitative de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur solidarité sans faille. Aux partenaires techniques, financiers et sociaux, pour leur appui inestimable au développement de l'école guinéenne. A Monsieur le ministre directeur de Caminé, qui nous soutient, qui nous accompagne, et qui est toujours là, à l'écoute, pour l'excellence autour de l'école guinéenne. A nos juristes hôtes, pour leur présence remarquable à nos côtés. Aux IRE et des PEDCE, pour leur engagement à mettre à l'oeuvre, différente à la base. A la Commission nationale de l'Astélam Store 2023, pour la qualité des préparatifs. Ensemble, faisons du mérite quelque chose de beau et de grave. Je vous remercie. L'avenirват ça. Tire! Monsieur le ministre, directeur de cabinet à la présidence de la République, Monsieur le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Professeur Saliu Touré, ancien ministre de l'enseignement, président de la Société mathématique d'agéristique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Madame la Présidente de l'Organisation pour la promotion de l'excellence et championne des jeux mathématiques et logiques du Niger, Madame Saria Foutou Moussa, Monsieur le président du comité d'organisation de la Semaine nationale du maîtrise scolaire 2023, Chers encadreurs, chers inspecteurs de l'éducation, chers invités des pays frères, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Burkina, de la France, des États-Unis, chers encadreurs et chers élèves, Mesdames et Messieurs, Avant tout propos, je tiens à m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette importante rencontre de la jeunesse scolaire du pays. Il m'a particulièrement chargé de dire un grand merci aux éminentes personnalités politiques et scientifiques, sous-régionnaires, africaines et étrangères, qui réhaussent de leur présence la semaine nationale du mérité scolaire 2023. À tous, le président de la transition, lui-même fruit de l'éducation guinéaire, vous souhaite la bienvenue inter-africaine de Guine. Merci à tous de se mobiliser en faveur de la promotion de la culture du mérité scolaire en Guinée. En ce lieu symbolique, chargé d'histoire, le stade du 28 septembre, j'exprime ma reconnaissance infinie à toutes celles et à tous ceux qui, depuis octobre 1958, œuvrent à faire de nos enfants des hommes éclairés, c'est-à-dire béheurs. Merci pour les efforts transmis de génération en génération avec dévouement et avec amour. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD et son président ont placé la qualification du système éducatif au cœur de la politique de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle. C'est dans ce cadre qu'il a institué par décret la semaine nationale du mérité scolaire Sénat-Spoir. Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, vous venez de rappeler quelques objectifs de l'enseignement sportif. Je voudrais y rajouter qu'elle vise également la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Durant les sept prochains jours, les élèves des quatre coins de la République de Guinée vont compétitre, vont manger, vont jouer et vont dormir ensemble dans un esprit de fraternité et d'éducation sèche. Monsieur le ministre, à Wins, merci de nous faire vivre ces moments exaltants avec nos enfants. C'est conscient du rôle rassembleur de la semaine nationale du mérité scolaire pour inculquer des valeurs partagées à nos enfants que je les explique dans le contrat en œuvre de performance et d'objectif de votre ministère. Par ailleurs, cet événement multidimensionnel et mobilisateur est une preuve de l'adhésion de la communauté éducative à la vision transformationnelle du président de la transition, chef de l'État, chef supérieur des armées, le colonel Mamadi Prémière. Il y a de cela quelques mois cette vision qui consiste à bâtir une Guinée unie et prospère à partir d'un potentiel humain à la base a conduit à la création de l'école de Britannique Militaire dans notre pays par le chef de l'État. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer du monde, disait l'exemple de l'État. Pour changer positivement et durablement notre pays, nous devons construire un système éducatif performant et dynamique. En Guinée, nous avons le défi d'inverser dès cette année les taux de chèque et de réussite aux examens nationaux. C'est pourquoi dans les constructions scolaires, nous devons ensemble goûter très loin la paresse, la complaisance, la faute et la médiocrité au profit du travail acharné, de l'esprit de compétitivité et du mérité. Je me réjouis particulièrement de savoir que les filles, les jeunes filles sont au centre du processus de transformation de notre école. Elles sont de plus en plus présentes dans les activités scientifiques, culturelles et sportives de la school à school. Le gouvernement est dans la dynamique de promotion de l'égalité des chances pour tous. Le concours Miss Mathématiques cadre parfaitement avec le thème de la journée internationale des droits de la femme cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. La présence à nos côtés de nos frères et de nos chers du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Niger, ainsi que d'éminentes personnalités venues des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, est une opportunité inuite de partant et d'expérience et à entretenir dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire. Je voudrais en haut de cette tribune remercier tous les cadres du ministère de l'Enseignement préuniversitaire d'avoir associé la culture du sport à la semaine nationale du mérite. Je voudrais également que l'année prochaine que vous puissiez également introduire dans cette semaine nationale du mérite scolaire le mérite des innovations. Au nom du chef de l'État, je voudrais remercier les organisateurs de cette semaine. Et pour terminer, je voudrais encore une fois de plus vous réitérer le soutien indéfectible du chef de l'État et avec lui tous les membres du CNRD et du gouvernement. Chers élèves, je vous invite à laisser exploser votre vivacité d'esprit et votre talent précoce pour que la nation vous découvre et vous sédère. Souvenez-vous constamment de cette belle réplique que Pierre Corneille a fait dire à Rodry dans le Cire « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'a tant point le nombre des années. » C'est sur ce mot que je déclare ouverte la deuxième édition de la semaine nationale du mérite scolaire. Que les VEA gagnent, vive le camp guinéen, vive l'intégration régionale, que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéens et les Guinéens. Je vous remercie. Je vous remercie.